... Et bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme et MetaFace pour commenter un combat du Ghoul Terminator. Salut Meta ! Salut salut Capi ! Et c'est un combat de Summens A contre Hagrid B... C pardon ? D, D, Hagrid D. Hagrid D, voilà, je vais arriver. Donc, il y a un petit souci, c'est qu'en fait ce combat là, je l'ai enregistré pendant que j'étais dans la douche. Donc, je n'ai pas celui de commenter, donc on le recommande maintenant, par après. Mais au début, j'ai même bien montré les résistances et tout ça, et j'ai bien mis en tactique. Donc, normalement, vous devrez aller à voir, je vais arriver. Et puis, putain, qu'est-ce que j'ai, moi ? Normalement, vous devriez voir ce que vous voulez, voilà. Donc, on va commencer par la présentation des équipes et je vais laisser Meta vous présenter l'équipe de Hagrid. Donc, Hagrid D, qui sont, je rappelle quand même, un total de points de 15, donc ils ont perdu la totalité de leur combat. Et donc, dans cette équipe de Hagrid D, il y a le Kras Storm Tsunami, donc niveau 200, le Yop Yanino, niveau 200, le Zobal Myth Hades, niveau 199, et la Nini, ou le Nini, Yokai, niveau 200. Donc, je suis désolé si j'ai écorché les prénoms. Oh, il n'y a pas de souci. Par contre, juste petit truc, vous pouvez voir que Sumens a même trouvé un cri de guerre. Ils ont tous gueulé, Sulfu ! Moi, je sais pourquoi ils ont crié ça. Ben, après le combat, logiquement, je vais avoir, entre guillemets, interview, pour avoir leur réaction après le combat, Ben & Nuts et US Samantine. Donc, US Samantine qui est la Sadida ? Donc, moi, je vais vous faire la présentation des équipes, pendant que, sur la vidéo, vous pouvez voir les résistances des personnages. Juste 5 ou 6 secondes à chaque fois, vous pouvez bien voir. Alors, du côté de Sumens, nous avons le Sram Winterman, qui se met invisible dès le premier tour, avec une maîtrise d'épée. The Marquis, le Fekia, US Samantine, la Sadidaite, et Ben & Nuts, l'Osamodas. Donc, ça va être un combat, je vous préviens, ça va être assez rapide, ça va être... Beaucoup d'avancations, je pense ? Non, même pas. Même pas ? Ah, d'accord, ils y sont allés direct. Parce qu'en fait, j'ai vu la première minute. Donc là, par contre, je suis parti à ce moment-là, donc je ne sais plus. Donc, on voit, en attente du joueur, Sumens, The Marquis, donc ça commence bien. Donc, je vous ai laissé aussi le canal de chat général, pour que vous puissiez voir ce que les équipes se disaient dans le chat. Donc ça, c'est sympathique. Donc là, c'est autour du Zobal, qui fait un masque de pleutre, c'est ça ? Ouais. Voilà. Et qui a... Tortuga. Tortoruga, excusez-moi. Ouais, non, il a fait ça, mais en fait, il voulait faire son plastron, mais Winterman a réussi à bloquer le plastron avec un piège de répulsif, pardon. Et les boosts PAPM de l'OSA dans l'équipe de Sumens. Mais par contre, il s'est un peu vendu où elle tait la position du SRAM en faisant ça, mais bon. Un peu, un peu. C'est pas terrible, je crois qu'à ce moment-là. Donc, The Marquis qui se déconnecte pour se reconnecter juste après, je pense, dès le premier tour, ça commence bien. Ouais, après, il vaut mieux faire ça dès le début du combat. Je pense qu'ils font ça pour une meilleure fluidité du jeu. Idéko-Roko, moi je le fais souvent aussi. Donc là, par contre, l'OSA Modas... Ah oui, oui, le Doppel. Voilà. Le Doppel Ossa, franchement, qui est un des meilleurs Doppel, qui booste énormément sa team. Ouais, et qui joue très bien, parce que vous allez voir, durant le combat, à un moment, il va avoir... Enfin, le Doppel va avoir le cri de l'ours, il va pouvoir le faire. Et... Directement, il va booster en zone, au lieu de booster juste Pen & Us. Enfin, vous allez voir, franchement, le Doppel Ossa est assez énorme pour ça, je trouve. Ouais. On a vu des bons Doppel, tu te rappelles du Doppel Sadi, dans une autre vidéo qu'on avait fait. Franchement, les Doppel Headbook leur team. Voilà. Donc, on dirait pas comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des Doppel de certaines classes, on va dire, ils servent un peu à rien. Comme le Doppel Roublard, par exemple, il fait rien par foutre des bombes et les faire péter directement. Ah, j'ai jamais vu jouer. Le seul truc, entre guillemets, de bien, c'est qu'il fait des trombons pour mettre de l'érosion sur l'équipe adverse. Ah, ça, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il tape pas grand-chose. Ouais, parce que je me suis combattu contre un SRAM tout à l'heure en PVP. Et franchement, avec leur sort qui lance de l'érosion, comment ça s'appelle déjà ? Fourvoie-moi. Fourvoie-moi, c'est vraiment énorme. J'espère que le SRAM, dans ce combat, va l'utiliser. Mais c'est énorme. Il m'a vraiment mis énormément d'érosion. Et après, c'est vraiment très, très dur de garder sa vitalité. Ouais, ouais. C'est à ça que ça sert. Parce que moi, par contre, je suis haut avec mon roublard, comme tu le savais. Et j'ai tromblon. Et tromblon, ça met 25% d'érosion pendant deux ou trois tours, je sais plus. Ah, c'est beaucoup. Et je l'utilise vraiment pas souvent. Et une fois, il y a un Fekka, je tombe en colis. Il avait presque plus de vie. Il devait être dans les 4-500. Et il fait une trêve. Et moi, comme un con, je savais pas quoi faire. Donc, je fais des tromblons sur lui. Et puis, la trêve passe et je regarde. Il restait un PV sur le plan. Ah bah voilà, c'est vraiment cool. C'est énorme ça. Le cas, il était, il mettait dans le chat. Ouais, trop cheaté, l'érosion, c'est quoi ce bordel. Enfin, franchement, c'est un truc, on va dire, de nouveau. Mais il faut vraiment savoir l'utiliser. Ça peut être vraiment pas mal. Ça peut être rageant aussi quand on l'utilise contre vous. Ouais. Là, par contre, si j'ai bien vu Benenos qui s'est fait donner 3 PMW par accélération poupesque. Plus 2 PM de son Doppelosa. Donc, il va se trouver avec 11 PM, je prends. Donc, ça va être pas mal. Donc, en fait, il va pouvoir bouger plus que s'il a invoqué un Tofu. Donc, euh... Ouais, c'est sûr. J'espère que vous, que Drame n'ira jamais sur Cymet. Et ce qui s'est beaucoup passé sur ce Ghoul Terminator numéro 4, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé de serveur. Donc, en fait, ça fausse tout, quoi. Il n'y a pas vraiment de serveur contre serveur. Il y a des gens qui sont allés sur d'autres serveurs pour être qualifiés. Des serveurs plus nouveaux. Ouais, là, par contre, je te coupe parce qu'il y a Winterman qui vient sortir de son invisibilité. Il a fait deux coups de toche. Oh là là, oui, j'ai vu. À 680, 10 et 760. Oh, les gros gros coups de cloche. Ouais, pour un SRAM, franchement, je trouve ça pas mal. Parce qu'en général, c'est les Yop qu'on voit à la toche et les Sadi de temps en temps. Donc là, je pense que je dis pas de conneries. Donc, niveau CAC, il y a Winterman, donc le SRAM et US Samantine Lassadi qui est à l'épée Toche. Ben Ennuts, il est à l'épée d'Automai. Et... comment ça s'appelle ? The Marquis, le Feka, il est... Enfin, elle est à la baguette Nolog et tu vas voir, c'est énorme, les coups de baguette Nolog, combien ça tape. Tu vas être sur le coup, je te préviens. Ah ouais, ouais ? Ah, je pense que c'est vrai que ça roxait vraiment. Et le SAA, donc, qui va essayer... Il va fouetter la kawotte pour éviter de se soin. Il va avancer avec tous ses PM et booster. Il continue de booster. Donc là, vraiment, ils sont vraiment regroupés pour vraiment se booster à fond. Et puis là, ils avancent pour roxer. Ah, donc là, logiquement, des Stourcy, je crois qu'il va déjà avoir un... Ah oui, carrément. Si je dis pas de conneries. Ouais, non, c'est vraiment... Et le Dragonnet qui est vraiment une très très bonne invoque. Voilà. Et il lui a même donné un surnom à son dragonnet, je pense. Tu vas voir, je sais plus comment il l'a appelé. Enfin, c'est vraiment pas mal. Donc, franchement, ce combat est... Enfin, je suis content de vous le proposer parce qu'il est vraiment énorme. Et, bon, la fin va être un peu bizarre parce que, bah, voilà, ils ont compris qu'ils ont perdu. Donc, à la fin, ça va être un peu le bordel. Donc là, par contre, je comprends pas ce qu'il fait. Leop qui fait un bond et qui fait une pression sur le double du SRAM. Je comprends pas. Une petite erreur de sa part. Ouais, donc, US Samantine qui nous dit, le capitaine, c'est Sulfur. Voilà. Sulfuring, si tu regardes cette vidéo, je te fais une dédicace. C'est la mascotte de Sumes du Goulta, en fait. D'accord. C'est quoi comme classe ? C'est un illu, je pense, Sulfuring. Si je dis pas de conneries. Voilà. Donc là, tu vas voir des coups de retour du bâton à 400, 400. Ah ouais, ouais, pas mal. Et le coup de baguette no log. Voilà. Coup critique. Ah oui ! 848. Ah oui, d'accord. Donc là, il y a un roc. C'est vraiment... Voilà. Donc moi, je suis arrivé à peu près à ce moment aussi. Je sortais de ma douche. Et normalement, quand il reste plus beaucoup de vie sur les persos, je passe ma souris dessus pour montrer la vie qui passe. Donc, j'ai essayé de faire ça pas mal. Logiquement, le combat devrait être assez précis. Mais je suis aussi content de le commenter avec toi parce que... Ah là là, de même. On a déjà fait notre live là et ça s'est super bien passé. Ah ouais, c'était vraiment bien. On arrive à commenter assez facilement tous les jours. On a vu des beaux combats aussi, ça c'est... Je vous invite à aller le voir d'ailleurs sur la chaîne de... C'est quoi déjà le site ? Twitch TV. Twitch TV, voilà. Je mettrai le lien dans la description si j'y pense. Enfin, si tu y penses. Ah là, vous allez voir. Ouais, je t'y ferai penser. Donc, la US Samantine qui s'avance et qui fait une ronce critique. Et une deuxième sur le Yop. Une deuxième sur le Yop. Le Yop est déjà mort. On est à quel tour déjà, Capi ? Au deuxième tour. Deuxième tour, voilà. Donc, au deuxième tour, déjà un mort dans l'équipe d'Agrid. Donc, c'est déjà très mal parti pour eux. Je venais d'arriver. Moi, j'ai écrit dans le chat. Non, 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 non. C'est au cœur. Donc, je mets le téléphone près de moi. J'ai une petite application qui envoie des sons. Je vais essayer de la retrouver. Et donc là, l'équipe d'Agrid qui sont dégoûtés, qui le font comprendre. Et autour de la Nini. La Nini Yokai. Donc, il s'est pris, hein. La Nini qui tape à la Aztec 21, 21, 21. Donc, c'est vraiment du rox intense. Ouais, non, à la Aztec, elle fait très très mal. Par contre, le Nini joue vraiment bien parce que... Enfin, ouais, non, en même temps, il fait des conneries. C'est pas ça que je voulais dire, mais il joue bien son coup parce qu'il fait à chaque fois des mots de frayeur pour vraiment empêcher les gens de le prendre au corps à corps. Il aurait dû éviter de taper à la Aztec parce que là... Il faut faire attention, les coups de toche. Et les gros coups de toche. 405, coup critique, 709. D'habitude, un SRAM, moi, je le vois plutôt Dagir ou Eudin. Mais franchement, à la toche, ça peut être pas mal aussi. J'ai un SRAM, d'ailleurs, sur Sylvos, qui est balèze, qui est au Eudin et qui, franchement, tape très 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 fort, boosté, il peut aller jusqu'à 800 par coup de Dag. Moi, par contre, je suis tombé tout à l'heure, enfin, c'était plus tôt ce matin, je sais plus, en Coliseum contre un SRAM niveau 197 chez moi, donc 197 chez toi. Ouais, je comprends, je commence à comprendre. Et il était au YouYet et il faisait mal, mais un truc viole. Un YouYet, ça fait... Il faisait des 700, 750 en coup critique au YouYet en reprenant. Ah ouais, non, mais les SRAM, moi, j'en ai combattu en PVP et franchement, ça me fait rager. C'est pour ça que là, je m'en ai créé un, je l'ai monté 50. Là, Ben & Nuts qui tape avec sa frappe de Crackler une deuxième fois. Ben & Nuts, c'est quoi des Ben & Nuts ? C'est une marque de Getschins. Ben & Nuts, c'est des petits biscuits. C'est des chips, je sais plus. Mais non, je crois que c'est des chips au goulonsette, un truc de genre. C'est un truc avec des cacahuètes, ça, je suis sûr. Donc là, tu vas voir ce que je disais tout à l'heure, le cri de l'ours, il le fait en zone pour vous, c'est le Drago & Nuts. C'est très très beau le jeu, là. Franchement, on lit. Ouais, l'intelligence artificielle qui gère vraiment bien. C'est ce que j'allais dire, ouais, ils ont une très très bonne intelligence artificielle. Des coups de baguette no lock qui font mal, mais qui ne crèdent pas. Le cri qui n'a plus que 2 300 points de vie. Heureusement pour le crack, il n'a pas cessé, puisqu'il serait presque mort. Ouais. Donc, hide spread, hide grid, je sais pas si tu sais me dire. Écrasante. Ouais. C'est le kill, ça, hide spread. Vous êtes bien fous, quand même, malgré l'ambiance. Le kill, vous perséduirez. Donc là, ça doit monter la rage dans la grid, là. Parce qu'ils voient une poille qu'ils vont se faire éclater. Donc là, par contre, il y a The Marquis qui a pris 2 coups de DPD, qui ont fait assez mal. Bon, il y a eu le Zobal encore, qui est encore à 100% de vie. Sinon, le crack qui va mourir. Voilà, avec ça fait 2 coups de coche de U.S. C'est un ventre. Il n'a plus que 500 et un 600. Et la Nini qui a la moitié de sa vie. Voilà. Oh la vache. Qui va essayer, je pense, de soin le crack s'il arrive, si elle, ou il, non c'est il, arrive à se rapprocher. Je sais jamais si c'est il ou elle, les Nini. C'est il, c'est il, celui-là. C'est il, ouais. Et qui tape à la steak encore. 32. Oh non, voilà, on va voir le surnom de son invoque. Ma kécaouette. Donc là, le Nini qui a tapé Lhosa qui aurait pas dû, parce qu'il a usé un coup pour rien. Ça fait 2 fois qu'il fait ça quand même. Donc ça, c'est des grosses erreurs de sa part. Usé, c'est 5 PA ou 4 PA, je sais plus, steak. Vous avez t'occupé, mais mort du frère. Et là, tu redis, monster. Monster kill. Il a fait un. Ah là là, le crack s'est fait écraser. Le SRAM qui a pas encore perdu de vie, Lhosa non plus. Et Usamentil non plus. Donc franchement, c'est une écrasante parfaite, j'ai envie de dire. Ouais, pour le moment, franchement, j'ai vraiment bien. Donc, tu vois, on est au quatrième tour. Donc, je te raconte pas de conneries. Si je te dis que ce combat va se terminer sur ce tour-ci, est-ce que tu me crois ? Oh, ça va être difficile pour eux, là. Donc là, par contre, je sais pas si t'as remarqué, mais le Zobal de Hagrid qui a tapé son nenni. Ah non, j'ai pas remarqué, là. Bah si, en fait, je viens seulement de le remarquer maintenant. Je comprenais pas, là. Je me disais, bah c'est logique, il tape l'adverse. Mais non, il a tapé son nenni. Donc, à mon avis, ils ont dû voir... Enfin, c'est un peu bête de leur part, hein. Puisqu'ils avantagent... Oh là 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 là. Les coups d'épée d'Automai. Moins 1600. Qui est vraiment une bonne épée, hein. Quand elle est sortie, tout le monde disait, oui, c'est une épée pas super et tout. Mais en fait, si, si, elle est très très bien. J'ai un... Je connais un Fekka qui l'a et... Et donc, oh là là là, 960. Une baguette nologue, donc, ce que je t'avais dit, je l'avais pas encore vu dans le tournoi, mais... Lenni qui a 38 PV. Je connaissais même pas l'existence de cette baguette, hein, pour tout dire. Bah, franchement, si t'as un perso de terre qui a des coups critiques, je te conseille de la mettre, c'est monstrueux. Ouais, c'est clair. Donc là, US Saint-Ventine, qui va tuer Lenni ? Là, il va avoir un petit bug, en fait. Moi, je sais pas ce qui va se passer, mais là. Donc, Lenni qui meurt avant la rance multiple. Une rance avec gros coups critiques à 570. Oh, ça peut aller même plus, hein. Et voilà. Et là, l'éclatante. Oh là là, c'est vraiment un beau, beau combat. Donc, bravo à Sumens. Ne quittez pas. Une petite réaction à chaud des participants de Benenus et de Saint-Ventine va suivre. Donc, ne quittez pas et on se retrouve tout de suite avec Meta. Tout de suite. Tout de suite. Et donc, nous revoilà sur Skype, cette fois-ci, en compagnie de toute l'équipe de Sumens A, sauf, en fait, il manque Winterman. Donc, je suis toujours avec Meta-Phrase. Salut, Meta. Heureux. Bonjour. Heureux. Nous sommes en compagnie de US Samantine Lassadida. Bonjour. Qui a déjà fait des lives avec nous. Il y a Benenus, mon pote de... mon ancien pote de mon ancienne école, on va dire. Salut. Voilà, Los Amodas 200 qui fait son... ses coups de frappe de craque sur Lenni pendant le combat. Ça, c'est mon bienfait. Ils sont de peu qui... une très bonne artille intelligence artificielle. C'est vrai que... On t'a un peu léché le cul pendant le combat, je dois t'avouer que... Et sans oublier The Marquis, le Feka, qui a sa baguette no log qui est totalement cheaté. Qui tape du 900, normal. De loin en plus, ça c'est vraiment cheaté. Ouais, c'était beau. Salut. Donc les gars, tout simplement, félicitations. Merci. Ouais, super beau combat. C'était du spectacle. Ouais. C'était rapide, mais efficace. On va dire. C'est pas cher. Alors, rare pour une... C'est vrai, rare pour une simo salle, pour le souligner. Bah ouais, c'est vrai. C'est pas le choix. Et nous, on pensait, tu vois, à Meta, il est avec moi, il dit ouais, à mon avis, il va... Il va avoir des invoques partout avec, bah avec Samantine, avec BNN, ils vont en foot partout. Puis je disais, non, non, tu vas voir. Puis ils disaient, bah 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 non, ça va, t'inquiète pas. De toute façon, toi, Sam, t'es invoques, elles se sont fait massacrer directement. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis avec le bug invoque, j'hésite. Enfin, j'avoue plus trop. Donc expliquez-nous un petit peu c'est quoi en fait ce fameux bug invocte avec ton 14e tour que t'as en fait des cauchemars. Alors, ce bug, il est bien connu en général, il est pas que sur le serveur tournoi, il est par exemple sur Sumens, et à partir du 13e tour, toutes les invoques, enfin, toutes les invoques que tu as fait à partir du 14e tour, elles vont pas jouer. Ouais, et tu peux pas l'éviter, c'est vraiment horrible comme bug. Ah, donc vous avez perdu votre premier combat à cause de ça, c'est ça ? En partie, oui. En partie, ouais, on va pas dire qu'on a pas d'axe, ça serait... Ouais. Ouais, c'est passé, il est depuis quand ce bug ? Pfff, quelques mois. Quelques mois, ouais. Et ils font, ils font rien pour le corriger. Ils préfèrent faire chier des plus chier des plus, c'est plus graphique, c'est plus ce qui coûte, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est ce genre de truc, enfin, je sais pas, pour un Goal Terminator, c'est important. Ouais, c'est abusé, c'est pas super dur, quoi. Ils ont jusqu'à s'y penser. Si ça le trouve, c'est hyper compliqué, enfin, mais c'est vrai que ce genre de bug, enfin, pour un Goal Terminator, ça devrait être réglé, quoi, logiquement. Clairement. Et puis ils ont pas rejoué le match, hein, on a discuté pendant plus d'une heure, je pense. Et on a rien eu. Et surtout qu'on est, j'allais dire, on est passé en vidéo, enfin, pour vidéo, il y a un passage sur nous, sur le site officiel, qui, enfin, il faisait un rappel sur notre team, qui avait fait, c'est au niveau du bug invocation, que les matchs ne seraient pas joués. Mais peut-être qu'en phase finale, s'il y a vraiment le bug et ces handicaps trop, c'est très rejoué. Ouais, j'ai vu ça sur, ben, sur, on s'appelle, on s'appelle, on s'appelle, on s'appelle. Ouais, sur l'émission officielle, là, du Goal Terminator, j'ai vu que s'il fait parler de ça. Et je lui ai dit, et puis ils ont assumé, ils vont péter un cap, ou ils vont verser. Ça fait pas du bien, mais bon, c'est fait. C'est un peu trop tard, c'est sûr. On en a quand même appris de la défaite, hein, je pense, on en a appris pas mal de choses. Ouais, on avait pas de critères aussi, c'est pour ça. Vous avez quand même tué. Oh, vous êtes à 145 points, c'est énorme, quand même, hein, par rapport à tout ça. Ouais, c'est vrai. À gridd, eux, ils sont à 15 points. C'est sûr. Sam, tu m'avais bien fait rigoler, parce qu'après ton premier combat, on avait fait le live, et tu m'avais dit, normalement, si on gagne le deuxième combat, ben, ça devrait aller, on devrait faire une écrasante pour terminer, c'est bon, on serait qualifié. Et vous avez fait exactement ça, donc... C'est exactement ce que tu as été prévu, non ? Non, mais j'ai parié. C'est parce que je lui ai dit, ce n'est qu'il ne le disait pas, il connaît rien. Bon, 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 avant de faire ça, il a regardé ça, il a vu, tout ça. Bon, à la fin du tournoi, si tu veux, je t'offre les O'Grines, mais tu changes ton nom à Madame Soleil, ça va ? Non, merci. C'est pas grave, Madame Soleil, dégueulasse. Moi, j'ai prévu la déconnexion de Whiterman. Sérieux ? Oui, le tournoi, j'ai dit, Jean, il ne va pas se connecter, et en fait, il s'est pas connecté. Maintenant, pour le deuxième match, avec l'Arienne. Au tout début, il y a quelqu'un qui s'est déconnexion, c'est The Marquis. Ah ouais, Marc, ouais, au début, on a stressé. J'étais sur ce cas, et puis ça a complètement bugué le PC. On va savoir ce qui s'est passé. Mais bon, encore heureux, ça a fonctionné. Enfin, j'ai pu me reconnecter, là-bas. Bon, ben, je crois qu'on va arrêter de vous emmerder, à moins que vous ayez quelque chose... Ah si, non, je dois vous demander l'explication de votre cri de guerre. Ah ouais, voilà. On veut savoir. Vas-y. Alors, au début, lors du premier match qu'on a eu, on s'est tapé des... Quelle est votre cri de guerre ? Ah ou, ah ou, ah ou ! Du coup, on s'est senti con, on n'en avait pas. Alors moi, d'un réflexe spontané, j'en ai créé un. Et puis j'ai dit, Sulfu, parce que Sulfu, c'est un boulet de notre team, enfin de notre guild. D'ailleurs, on a cliqué de la conversation, là, il était juste avant. C'est super. Oh, le monteur. C'est ça. Enil Furing. Ah ouais. Mais il n'était pas... Bah si, c'est un Inu 200, non ? Ouais, il a mis... Du coup, on a pris le cri de guerre. On charrie, on charrie. Il est dans la Axios, avec nous ? Non, il parlait de la guilde du serveur tournoi, je pense. Ah ouais, c'est ça. Ouais, non. Ouais, je suis dedans. Sinon, il est dans Hunter Legend. Ah, bah, bon, en fait, je le connais de là, en fait. C'est pour ça que je connaissais un peu Enil Furing. Je te rassure, si le fils connaît personne de sa guilde, tu peux lui dire, ouais, lui, dans ta guilde, je ne sais pas. Ah, tu dis juste le meneur, bah, c'est un pot de IRL, quoi, c'est tout. Tu connais... Bah, Taz, je ne sais plus comment c'était son perso. Ah, le SRAM, oui. Ouais, le SRAM, voilà. Ah, il ne plus, c'est un belge, c'est un belge. Bah, oui, c'est un pot de IRL. Non, d'accord. Dis-moi son nom. Je vais le voir. Tu me l'envoies par privé, si tu veux. Tu veux... Il habite au 3. Je vais le faire glisser dans la converse, tu vas craquer, je te préviens. Je connais peut-être. Il s'appelle Jean. Voilà. Donc, nous, on va, pour la vidéo, on va se quitter ici. Donc, on va vous remercier avec mes tables. Ouais, merci à vous. Merci pour ce match. C'était un match, surtout. On va faire pareil pour jusqu'en finale. On va faire un prochain combat, en trois tours. Ah, bah, oui, j'espère, hein. J'espère, ouais. Allez, bon, on vous souhaite une bonne chance pour la suite. Salut, Samantine. Salut, Ben & Note. C'est salut, The Marquis. Salut, tout le monde. Salut, Marquis. Et salut, Ameta. Salut, salut. 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 Salut.